Nous sommes maintenant sur le stand d'un studio indépendant, donc avec monsieur, bonjour. Oui, bonjour, près d'autre, Tabea Masu Games. Voilà, donc vous avez fait un jeu qui s'appelle Kawaii Killer. Voilà, Kawaii Killer, donc un jeu, un tap-top perfectionné, où il faut dézinguer des animaux, à l'aide de, chaque animal se fait dézinguer d'une façon différente, donc certains on doit juste les toucher, d'autres il faut les couper en deux, et la difficulté bien sûr va croissante avec des boss et plusieurs modes, donc des challenges, speedrun, etc. Donc Kawaii, on précise, ça veut dire mignon ? Oui, exactement. Donc c'est un tueur de mignons ? Voilà, un tueur mignon, voilà. Un personnage mignon. Voilà, il y a un côté vraiment Kawaii, donc des petits animaux adorables, et d'un côté, un peu comme à la pre-tree friends, tu es du gore, du sang, des tripes. Donc vous l'avez commencé quand ce jeu ? On l'a commencé genre fin 2013, il est sorti en juin 2014, donc il se trouve sur Google Play et l'App Store, donc voilà, en téléchargement. D'accord, bon, on va tester le jeu alors, vous pouvez voir ici, je vais m'y essayer, donc je vais poser le micro, et donc Nova va commenter. Commenter est un grand mot, je vais juste te regarder tuer avec plaisir ces pauvres petits animaux sans défense. Allez, voyons. Oh, c'est adorable. Ils vont tous mourir, mais ils ne le savent pas encore. Alors, pour tuer les renards, t'appelez comme si tu leur donnais un grand coup de marteau sur la tête. Oh, oh. C'est mignon, ils perdent un oeil. Un seul, il faut quand même qu'ils puissent voir quelque chose avant de mourir. Ça reste du meurtre, mais c'est humain. Alors, on peut voir en bas à gauche une zone de meurtre qui augmente petit à petit. Ah, il n'a pas assez l'empire. Oh, c'est trop mignon, le petit arc-en-ciel. Ah, deux cœurs sur trois, c'est pas mal. Oh, et les lapins roses qui se font tuer à coup de katana. Carrément. Donc, si vous n'avez pas eu votre cadeau de Pâques comme vous le voulez, eh bien, voilà, une petite vengeance spécialement pour vous. Avec une zone de score en bas à gauche, on peut voir avec le nombre de sang qu'il fait, ça fait x2, x3, x4, jusqu'à x5. Donc, avec un décor tout à fait adorable, des pauvres petits animaux qui sortent de la cachette pour dire bonjour, et il faut qu'il arrive avec des coups de marteau et de katana dans la tête, ouah, décapité et tout. Voilà, il a rempli le kick-y-metteur, ça y est, x5. Niveau de ternier. Il ne perd aucune vie, hein. Le petit chasseur, il arrive très bien à tout tuer. Il est un tueur né, notre petit franguque. Oh. Il ne faut pas tuer les hérissons, apparemment. Ça fait qu'on dit, parce qu'on peut tout tuer, sauf des hérissons. Avec Carmel Tensen, un fonçonneur, hein. Ou pas. Carmel Tensen, c'est la musique qu'il fait pour ce genre de jeu, hein. C'est tellement mignon que ça vous donnerait envie de vomir des arcs-en-ciel, et pourtant, à Ségor. Allez, il avait approché le x5, là. Vas-y, tue les tous, jusqu'au dernier. Aucun, monsieur, je vais voir. Niveau 3. Nous allons voir le premier boss, donc. Va-t-il mourir contre le... Fakochère. Ouh, attention. Ouh, là, il faut le... Avec un coup de marteau-piqueur en pleine tête, celui-là. Et oui, parce que l'innovation dans le meurtre de pauvres petits animaux sans défense, c'est important, il faut savoir. Ne pas se contenter d'un fusil, c'est sympa. Le fusil, c'est vrai que c'est drôle, les maroins, mais quand même un marteau-piqueur sur la gueule. Oh, ça vendu rêve. Oh. Un Fakochère qui survient, hein. Qui se rapproche dangereusement de notre fanguc. Ah, non, il s'est rééloigné. Oh, il a réussi. Le Fakochère veut aller sur le buisson. Vas-y, achève-le. Fé-néchime. Regardez-moi tous ces litres de sang qui s'appuient. Oh, le cerveau. Ouh. Peggy 18, ce jeu, il faut le rappeler. Non, je ne sais pas combien il est. En tout cas, il m'a... Coup de tronçonneuse, ça aussi, c'est marrant. Bon, la tronçonneuse reste un classique, mais oui, sur une tortue, il faut avoir vu que c'est toujours drôle. Non, pas les érichons, voyons. J'ai cherché une punchline pour la mort du sanglier, quand on va savoir qu'il sort, mais je n'ai pas trouvé. Donc, si vous trouvez, vous le trouvez dans les commentaires. Faites-vous plaisir. Genre... Ah là là, il n'avait plus toute sa tête. Avec les boyaux qui sortent des pauvres petites tortues quand tu leur défonces la carapace. Ah non, une tortue s'est échappée ! Oh là là, ça y est, il commence à commettre des erreurs. Oh là là, 4 heures d'un coup, notre fangu qui est fatigué. Il n'arrive plus à tuer les animaux comme dans sa prime jeunesse, le pauvre. Donc voilà, on a testé ce jeu d'un studio indépendant que vous pouvez retrouver. Donc voilà, on a une petite affiche, voilà. Donc vous pouvez retrouver ce jeu sur smartphone et tablette, c'est ça ? Voilà, exactement. iOS, Android, donc gratuit sur Android. Et donc voilà, sur Humble Store aussi. D'accord. Parfait. Et donc vous avez un site internet ? Voilà, donc kawaii-killer.com Et donc là, il y a tous les renseignements, tous les liens, les trailers et voilà. D'accord, parfait alors. Merci à vous et puis la bonne continuation pour votre jeu.